Je m'appelle Laurent Sasse, je suis le fondateur de Sillage. On est une jeune société, une start-up dans le domaine des hautes technologies en marketing 3.0. Et en fait, on permet de personnaliser les contenus de chaque site, de manière à ce qu'il y ait des différences entre ce que vous, vous pouvez voir, et votre voisin, votre voisine, sur un site, parce que tout simplement vous êtes différent. Donc à partir du moment où vous êtes différent, il faut amener un contenu qui soit différent. Donc ça vient de loin, ça vient de la personnalisation, le one-to-one marketing, c'est-à-dire le fait de s'intéresser au bon contenu, à la bonne personne au bon moment, ce qui est l'incentive globalement du marketing. Mais ce qui est particulier dans notre cas de figure, c'est qu'on le fait dans un monde qui est le site web, qui est un monde qui jusque-là est resté très très massif, voire segmentant dans certains cas, mais globalement, on a fait encore relativement peu de choses là-dessus. Donc l'objectif est relativement simple, donner des nouveaux contenus, des contenus qui sont vraiment spécifiques à chaque individu. Et puis, une des grosses différences qu'on a par rapport à d'autres interlocuteurs et d'autres sociétés qui font de la personnalisation, notamment aux États-Unis, c'est qu'on n'est pas seulement dans une dynamique pur produit. On ne va pas repousser forcément le pur produit, faire du cross-sell, du upsell, etc. Mais on va être aussi et beaucoup plus dans une dynamique de fidélisation. Tiens, quelqu'un qui est inquiet, par exemple, sur le domaine de l'éco-appétence, est-ce que le produit que je vais acheter est écologique, comment il a été conçu, dans quel pays, de quelle manière, etc. Eh bien, on va être capable de reconnaître finalement que c'est sa sensibilité. Et puis, le jour où il a envie d'aller acheter un produit, on va pouvoir lui amener de l'argumentaire sur ce domaine-là. Donc, on voit bien que ça dépasse le pur domaine de la mise en avant d'un produit versus un autre. Et puis, d'ailleurs, une bonne explication de ça, c'est qu'on voit que même dans les sites de communication purs, eh bien, on a aussi beaucoup de valeur, ce qui est une vraie différence par rapport à d'autres. Voilà. Donc, notre incentive, c'est d'améliorer la conversion. La conversion, pour nous, ce n'est pas forcément uniquement l'acte d'achat. C'est finalement la volonté du site web. Et puis, donc, on a une boucle qui permet d'aller de la captation d'informations, de la définition de profil, jusqu'à le déclenchement de stratégies que le marketeur a choisi et qu'il peut faire évoluer au rythme de ses idées. Et puis, ensuite, on repousse des offres personnalisées. Et tout ceci, ce sont des cycles temps réels qui permettent toutes les n millisecondes d'aller changer les contenus des pages pour qu'elles soient pertinentes. Et ceci sur les sites web classiques, au sens desktop, c'est-à-dire sur un site web d'un PC. Sur les sites web mobiles, mais également sur les sites web sociaux, par exemple, les applications Facebook. Donc, Sillage est situé en région Bretagne. Nos clients sont partout en France et même à l'étranger. On est en train d'adresser le marché américain. Donc, c'est vraiment notre volonté de partir sur ce marché-là bientôt. Du coup, j'étoffe actuellement le pipe des fondateurs. Aujourd'hui, je suis le seul fondateur, mais on va être cinq dans peu de temps. Aussi, pour cette dynamique américaine. On est huit aujourd'hui, dix dans trois mois et quinze dans cinq mois. Donc, on va très, très vite, puisqu'en deux ans, être passé à huit et puis à quinze en très peu de mois, c'est assez rapide. On a levé des fonds au premier tour. On est en train de chercher notre deuxième tour. Voilà.